Martin Dongo Ebanga, né le 23 mars 1966 à Yaoundé, celui que le Cameroun, l'Afrique et le monde ont connu comme un grand champion de boxe, a débuté sa carrière en 1978 à Yaoundé, aux côtés de Jean-Paul Nangar, ancien capitaine de l'équipe nationale de boxe du Cameroun. Dans les années 70, il intègre l'écurie du club Sioux 2000 de maître Aïssi Jean-Baptiste dans la catégorie des moins de 61 kg. C'est ainsi que commence sa carrière de boxeur, laquelle va le mener aux Jeux d'Afrique centrale d'Angola et aux Jeux olympiques de 1984, où il remporte une médaille de bronze à Los Angeles face au Turc Fahri Sommer. Vous prenez le combat, j'ai gagné par KO. Vous prenez le deuxième combat, c'était aussi par KO. Et le troisième combat, c'était en haut point. Comparativement aux précédentes préparations des boxeurs du Cameroun, celle des Jeux de Los Angeles a bénéficié de plusieurs stages à l'étranger. Toutes choses qui ont été une source de motivation pour Martin Dongoibanga. On n'a pas bien noté le nombre de coups que j'ai frappés sur mon adversaire. Et voilà comment, sinon j'essaie de s'écuter en demi-finale et pourquoi pas en finale. Au réolé du titre olympique en bronze de 1984, Martin Dongoibanga se qualifie pour les Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul en Corée du Sud. Malgré son statut de favori, il est éliminé au deuxième tour par David Kamau de nationalité kenyane. Après avoir remporté dix titres de champion du Cameroun, le natif de Yaoundé tente une aventure professionnelle infructueuse du côté du Luxembourg avant de raccrocher ses gants en 1996.